... Merci, M. le Président, pour la parole. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable membre du Bureau, honorable député, chers collègues, je félicite d'abord Mme la Première Ministre pour son remarquable programme d'action. Mais toute œuvre humaine étant perfectible, je formule au nom de notre groupe parlementaire, A.E., A.M.S.C., A.I.N., Palou, quelques recommandations sur des dysfonctionnements intrinsèques, c'est-à-dire inéantes à notre nature, à nous. On a beaucoup parlé de l'extérieur, on a beaucoup parlé des institutions, mais nous-mêmes, le peuple, auquel le gouvernement va avoir affaire. Il s'agit du pilier numéro 2 et du pilier numéro 5, renforcement de l'efficacité des services publics. Il s'agit, honorable Président, de mesures concrètes que nous n'avons pas suivies avec suffisamment de netteté et de détails dans la déclaration, ou plutôt dans le programme d'action de Mme la Première Ministre, de mesures concrètes pour éradiquer l'anarchie, les incivilités, les irrégularités, les prévarications, la corruption banalisée au nom d'une conception vicieuse de l'empathie face à une certaine précarité que nous vivons, la police de proximité qui s'autofinance, les emprises publiques qui sont transformées en zones de non-droit où tout est permis, comme vendre au noir des denrées, comme offrir des services sans contrôle de qualité ni valeur ajoutée, des produits dangereux qui désertent la voie ferrée pour encombrer les routes, le contrôle technique des véhicules automoteurs qui est devenu purement cosmétique. Vous payez et on vous met un cachet et vous sautez avec un véhicule qui n'a pas été contrôlé. Des entités territoriales décentralisées qui sont paupérisées, auxquelles on ne donne rien, mais auxquelles on demande divers services. Il est souhaitable, honorable président, que le gouvernement soit plus explicite là-dessus et qu'il initie des réformes audacieuses, des réformes qui transcendent les exhortations au changement des mentalités. Les exhortations ne suffisent plus, il faut des actes. Que le gouvernement nous fixe sur des mesures palliatives, concrètes, j'insiste là-dessus, des mesures connectées sur le réel, sur ce qu'il compte faire pour extirper l'insécurité, que ce soit au Nord Kivu, en Ituri, au Sud Kivu, au Tanganyika, au Kouamout, donc, ici dans le Maïdombé, et même dans l'interlande de Kinshasa. parce que personnellement, je ne sais plus aller à ma ferme à cause de ces mondos qui se battent avec je ne sais qui. Quelles sont les mesures concrètes que le gouvernement envisage de prendre pour nous sécuriser ? Des mesures pour extirper nos grandes agglomérations de l'insalubrité circuler dans cette ville, circuler à Lubumbashi, qui était en aguerre une ville très coquette, circuler à Kisangani, une insalubrité indicible ? Quelles sont les mesures ? Je n'ai rien entendu et je m'inquiète un peu. Sur les ressources que l'on peut affecter à ce travail, il y a les sanctions qui doivent accompagner cette action au cas où ces mesures ne seraient pas appliquées. Le gouvernement n'a pas parlé suffisamment là-dessus. Je sais qu'il faut beaucoup de moyens pour y arriver. Je sais que même 18 milliards de dollars par an n'y suffiraient pas. Aussi, je propose, honorable président, que pour accroître les moyens financiers indispensables quant à ceux que le gouvernement pense à moduler des sanctions pénales encourus par les auteurs d'infractions avec des amendes pécuniaires. J'étais à Paris dernièrement et je me suis rendu compte en parcourant les statistiques de nos collègues en France que rien que la police de la France réalisait par an 12 milliards d'euros en amendes transactionnelles. 12 milliards. C'est pratiquement notre budget ici. Qu'est-ce que la police congolaise réalise comme recette en amendes qui pourraient être versées à la dégérade ici ? Il faudrait que le gouvernement nous dise comment il entend entreprendre des mesures pour que ces amendes pécuniaires soient payées obligatoirement dans des comptes de la dégérade. Il faut qu'il nous dise comment il entend réprimer sévèrement ceux qui s'approprient ces recettes publiques ainsi que les mesures qu'il va prendre pour exiger une valeur ajoutée à tout emploi, toute activité en rapport avec le public ou l'environnement socio-économique par le simple enregistrement de ces activités. On parle d'informel mais il faut formaliser l'informel et quand on formalise l'informel on paye une taxe acquis au gouvernement et ça accroît les recettes ainsi que le contrôle de l'autorité compétente. Honorable Président, lorsque j'aurais dit que venant de la cuvette centrale cette partie de notre pays qui est aujourd'hui un véritable trou noir qu'est la province du Sankourou que j'étais fort inquiet sur la liste des aéroports dont madame la première ministre a parlé pas un mot n'a été dit sur la seule porte d'entrée et de sortie de la province du Sankourou qu'est l'aéroport de Lodja j'ai senti quelques inquiétudes je souhaiterais qu'elle puisse nous rassurer quant à ce les mesures dont j'ai parlé ci-dessus honorable Président sont des mesures impopulaires elles sont simples mais elles sont très impopulaires je voudrais encourager madame la première ministre et son gouvernement à pouvoir les prendre néanmoins et à ne pas tenir compte de l'impopularité de ces mesures une impopularité qui est due à l'addiction qui existe dans notre pays addiction à la loi du moindre effort addiction ou laisser aller parce que le bien-être général en dépend et ceci dit mon groupe soutient fermement catégoriquement le programme d'action qui nous a été présenté moyennant ces ajustements dont je viens de parler et je demande donc à tous nos collègues de pouvoir l'adopter et subséquemment procéder à l'investiture de ce gouvernement honorable président Jédi je vous remercie honorable mais comme d'habitude toujours constructif merci beaucoup alors notre collègue qui voulait faire une motion vous avez la parole maintenant cette motion de procédure vous avez la parole monsieur le collègue merci beaucoup honorable président pour la parole accordée honorable président je prends la parole par motion d'ordre l'idéal au droit présent aurait été que les débats continuent jusqu'au petit matin mais vous voyez la manière où les minutes sont distribuées nous sommes plusieurs groupements nous irons jusqu'à demain moi-même personnellement j'étais parmi les intervenants je voudrais parler de ma province la province de l'Omami que vous connaissez bien qui n'a pas de route qui n'a pas d'électricité je voudrais parler de mon territoire de l'État de l'Anagika laissez-moi terminer collègue c'est pas une motion c'est une motion au droit du président j'ai ouvert la faveur d'intervenir mais quelle est la motion d'abord honorable président votre indigence collègue comme il s'observe dans la salle que nous tombons toujours dans les rébits que nous sommes pendant la guerre vous allez c'est une motion c'est deux contre collègue nous tombons dans les rébits je crois que les explications données par madame son exposé étaient très magistrales il faille qu'on donne l'état à madame le premier ministre de répondre nous sommes un pays en guerre nous devons adopter une attitude de guerre nous allons les prendre c'est une motion d'ordre lisez le règlement intérêt collègue et l'honorable terminez son intervention honorable Michiki vous devez rester assis honorable Michiki vous vous calmez j'ai déjà reçu votre note ici vous m'avez non je m'adresse à Michiki qui vous menace là-bas ah c'est vous Michiki sinon je ne vais plus vous donner la parole parce que vous m'avez écrit et je m'apprêtais à vous la donner alors si c'est sourd menace vous n'aurez plus la parole calmez-vous chaque député a le droit de parler une motion de toute façon c'est deux pour deux contre terminez votre motion honorable humblement au nom président je voudrais demander à l'assemblée plénière qu'il soit arrêté le débat pour permettre à madame le premier ministre de nous répondre et cela sera m'apprêtais